Alors, du coup, on va commencer la SDA sur les équations différentielles. Ensuite, vous aurez plus ou moins une petite pause et vous continuerez avec les bases matricielles avec Olivier. Alors, les équations différentielles, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui en a déjà entendu parler ou qui en a déjà fait ? C'est beau, c'est bien. Normalement, du coup, vous aurez quand même pas mal de bases et on va pouvoir avancer vite. Alors, les équations différentielles, on ne va pas trop vite, c'est des équations, comme vous avez pu voir au lycée, sauf qu'à la place d'avoir des X, vous allez avoir des inconnus qui sont des fonctions. En gros, au lieu d'avoir un X, vous aurez un Y. Autre chose qu'il faut connaître, et ça, ça peut tomber aussi. Donc là, c'est vraiment les choses qui sont les plus importantes à savoir qu'on fait dans la SDA. Après, vous verrez le cours avec le prof, mais nous, on va vraiment garder l'essentiel et ce qui tombe. À savoir, par exemple, que les solutions d'équations différentielles, on appelle ça le flot. L'année dernière, typiquement, il y a eu un piège au concours. Le prof nous a dit que c'était le flux. Vous voyez, c'est un truc qui peut tomber, donc il faut vraiment le savoir. C'est le flot. Ensuite, toujours dans les trucs très, 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 très général, il faut savoir qu'on a différents types d'équations différentielles. On en distingue deux. Le premier, c'est l'équation différentielle d'ordre 1. C'est très, très, très souvent noté ED1. Sachez que ED1, c'est l'équation différentielle d'ordre 1. À ce moment-là, nos inconnus, on l'a dit, c'était des fonctions, mais pour être plus précis, ce sera une dérivée première d'une fonction et une fonction. Là, c'est peut-être flou. On va voir après ce que c'est, donc ne vous inquiétez pas. Et pour les équations différentielles d'ordre 2, donc noté ED2, nos inconnus sont encore une fois des fonctions, mais ce coup-ci, on aura une dérivée seconde de fonction, une dérivée première et une de la fonction. Une chose que je n'ai pas dit, mais c'est juste pour que vous le sachiez, on a essayé de mettre le Wouklap pour que vous posiez les questions, mais le Wi-Fi, ici, il n'est vraiment pas bon. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter, mais vraiment au moment où ça vient, parce que comme ça, je m'arrête et je réexplique tout. Donc, vous levez la main et je réponds quand il faut. On va commencer par décrire les équations différentielles d'ordre 1. On en distingue deux types. On a celles qui n'auront pas de second membre et celles qui auront un second membre. Pour les équations différentielles d'ordre 1 sans second membre, il faut que vous reconnaissiez la forme. Ça sera toujours Y' plus AY égale 0. À savoir que Y', c'est notre dérivée première dont on parlait tout à l'heure. En gros, c'est juste la dérivée d'une fonction. Vous avez vu ça au lycée, les fonctions se dérivent. Quand vous dérivez une fonction, ça fait un Y'. C'est sa dérivée première. À savoir aussi que devant le Y', vous avez parfois des chiffres. Ce n'est pas grave. Le A, ici, correspond à un chiffre. Typiquement, vous pouvez avoir Y' plus 3Y égale 0. C'est une équation différentielle d'ordre 1 sans second membre. Autre chose très importante, c'est reconnaître l'ensemble des solutions. Quand on va vous demander de résoudre une équation différentielle d'ordre 1, il va falloir que vous trouviez ces solutions. C'est cette formule qu'il faut connaître. Absolument par cœur, parce qu'on ne vous la donnera pas. C'est constante. Le C, c'est une constante. Je les donnerais toujours avec écrit C. Le prof, des fois, vous allez voir, dans le cours, il s'amuse à mettre des A, des B, des lettres grecques. C'est des constantes. Pour simplifier, c'est tout le temps C. C'est un C2, s'il y en a plusieurs, mais ça reste un C. Pour l'ensemble des solutions, on fait constante fois exponentielle de AX. Ce sera toujours sous cette forme-là. Il faudra bien repérer A. Et à partir de là, on pourra trouver toutes les solutions. Maintenant, je vais vous montrer comment on résout une équation différentielle d'ordre 1. Pour ça, je vais la résoudre en même temps que vous. Il faut vraiment que vous notiez ces étapes, parce que c'est comme ça qu'on les résout, pas autrement. Et c'est comme ça que vous gagnerez un maximum de temps. Donc, typiquement, on crée une manche. Première chose à faire, on vous montre une équation différentielle. C'est 2Y prime, donc 2Y prime, plus 4Y, égale 0. Toute première étape, savoir quel type d'équation différentielle on a. Ici, on a une dérivée première, une fonction, 1 égale 0. C'est une équation différentielle d'ordre 1 sans second membre. On verra juste que pour la différencier d'une équation différentielle d'ordre 1 avec second membre, quand on a un second membre, en fait, ici, ce n'est pas un 0, c'est un autre chiffre. Donc là, équation différentielle d'ordre 1, parce qu'on a une dérivée première et une fonction. Et pourquoi il n'y a pas de second membre ? Parce que c'est un 0. Première étape, on doit la transformer sous la forme Y prime, égale moins AY. Si vous ne passez pas par ça, vous ne pouvez pas la résoudre. Donc là, pour faire ça, moi, première chose que je ferai avec cette équation-là, c'est que je diviserai tout par deux pour que mon Y prime, il n'y ait plus rien devant. Donc là, c'est simplement, ça me ferait Y prime plus 2Y égale 0. Ensuite, on a dit qu'il fallait isoler le Y prime. Donc là, c'est encore facile. On se retrouve avec Y prime égale moins 2Y. Jusque-là, je pense que ça devrait aller. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Parfait. Alors, prochaine étape, on trouve notre A. Notre A, c'est toujours ce qu'il y a devant le Y. Pas le Y prime, le Y. En l'occurrence, ici, mon A, c'est moins 2. Donc, A égale moins 2. Dernière étape, on trouve l'ensemble des solutions en utilisant la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, je la remarque. C'est constante exponentielle de moins… Attends, je ne dis pas de bêtises. Alors, est-ce que c'était… Je ne dis pas d'accompagner là-dessus quand même. Oui, exponentielle de AX. Vous faites comme ça. Ça, c'est la formule générale. Ici, on remplace. Notre solution sera donc constante, puisqu'on ne la connaît pas, la constante. Ici, elle ne nous est pas donnée, donc on ne la trouve pas. Exponentielle. Mon A, on a dit que c'était moins 2. Et je mets mon X. Là, vous avez l'ensemble des solutions de notre équation différentielle d'ordre 1. Oui. Oui. Parce que ce n'est pas à chaque fois. En fait, ça, c'est dans le cas le plus simple. Vous aurez moins A. Parce que là, on part du principe qu'en fait, on a plus 4Y. Si à la place de ton plus 4Y, tu avais eu un moins 4Y, t'aurais eu, en fait, un A qui aurait été positif. Voilà. Donc, c'est tout. C'est que généralement, en fait, le A, il sera négatif parce que vous aurez plus quelque chose Y. Donc, voilà. Mais là, sachez que pour résoudre, c'est de cette manière-là. Est-ce que le résultat, il est clair pour tout le monde ? Et est-ce que ceux du fond voient le tableau ou c'est compliqué ? C'est bon ? Alors, si vous ne voyez pas... Ah, vous voyez ? Parfait, tout va bien. Alors, on passe à la suite. Donc, voilà. Là, c'était le résultat. Pour ceux qui ne le voyaient pas, je vous l'ai remis en grand. Normalement, c'est bon. Ensuite, on passe au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est quoi ? C'est que j'ai une équation différentielle d'ordre 1. Mais ce coup-ci, j'ai un second membre. Je vous avais dit comment est-ce qu'on fait pour le savoir. Je le répète. Une équation d'ordre 1, c'est parce qu'on a une fonction, donc dérivée première qui m'ont y prime et j'ai un y. Mais là, qu'est-ce qui fait que c'est avec second membre ? C'est parce qu'après mon égal, j'ai un autre chiffre. En l'occurrence, quand on l'écrit, c'est égal b. Donc, notre forme générale à connaître par cœur, c'est y prime plus ay égale b. Donc, ça ressemble beaucoup à l'équation différentielle d'ordre 1 sans second membre, mais avec un chiffre en plus. Là encore, l'ensemble des solutions, ça ressemble aussi pas mal. Mais comme on a un b en plus, il va y avoir une légère variante. C'est-à-dire que dans l'ensemble des solutions d'une équation différentielle d'ordre 1 avec second membre, je vais retrouver ma solution d'une équation différentielle d'ordre 1 sans second membre. Cette solution-là, constante exponentielle de AX, est appelée la solution homogène. Ça, il faut le savoir, on peut vous le demander aussi. C'est la solution homogène. À ma solution homogène, je vais rajouter la solution dite particulière, c'est moins b sur A. Là, l'ensemble de mes solutions, c'est constante exponentielle AX dite solution homogène moins b sur A qu'on appelle solution particulière. Alors, une question. Qui ? Oui, dis-moi. Pas de souci. En rouge, est-ce que c'est mieux pour vous ? Non, mais je vais différencier le blanc et le rouge. Je vais réécrire, du coup, je vous le redis en même temps. Donc, on fait constante exponentielle AX ou dite solution homogène moins b sur A ou aussi appelée solution particulière. Est-ce que c'est mieux pour vous ? Dis-moi. Alors, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Oui. Là, c'est moins. Alors, après, bien sûr, si ton B ou ton A est négatif, ça va changer le signe. Mais ça, ça dépend vraiment du cas. De toute façon, là, si on te met moins 1 sur moins 3, tu te doutes que tu peux mettre plus. Oui. Oui. Le moins est devant. Là, tu mets tes chiffres. Si dans un de tes deux chiffres, que ce soit le B ou le A, tu as un moins, ici, ça devient un plus. On va faire plusieurs exemples. On tombera forcément une fois dessus et vous verrez. Alors, voilà. Exemple. Donc, mon exemple ici, je prends 2Y prime plus 4Y. Donc, plus ou moins la même chose que celle-ci. Sauf que ce coup-ci, pour qu'il y ait un second membre, je mets égal. J'ai mis 6. Là, comment est-ce qu'on sait que c'est une équation différentielle d'ordre 1 avec second membre ? Je repère une dérivée première. Je repère une fonction. Et 1 égale avec quelque chose qui n'est pas nul. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être aussi moins 2, moins 4, moins 6. Juste un chiffre autre que 0. Donc, première chose à faire, on va transformer encore une fois. Cette fois-ci, c'est sous la forme Y prime égale moins AY plus B. Mais en fait, dans les deux cas, ce qu'on fait, c'est qu'on isole le Y prime. Donc là, si j'isole mon Y prime, là encore, je peux diviser par 2 pour me simplifier un peu la tâche. Donc ici, ça me donne Y prime plus 2Y égale 3. J'ai tout divisé par 2. Ensuite, je vais tout simplement soustraire par 2Y de chaque côté. J'isole ainsi mon Y prime. Y prime égale moins 2Y. plus 3. Pourquoi je l'ai écrit comme ça et pas autrement ? Parce que ça me permet de bien trouver mon A et mon B. Mon A, je le répète encore une fois, c'est ce qu'il y a devant le Y. Ça ne change pas. Ce sera toujours comme ça. Donc là, mon A, il vaut moins 2. C'est logique. C'est exactement le même début que tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que le A soit égal à quelque chose d'autre. Mon B, c'est ce qu'il y a après. C'est ce qui est tout seul. Ce qui n'est pas lié avec une fonction. Lui, il n'y a rien. C'est juste 3. Donc, c'est mon B. Mon B vaut 3. À partir de là, je remplace avec la formule de l'ensemble des solutions qui est celle écrite en haut. Ma solution homogène, logiquement, est exactement la même que celle-là puisque si je n'avais pas eu un 6 ici, j'aurais trouvé ça. donc constante exponentielle A moins 2X. Là, j'écris moins. Mon B, c'est un 3. Mon A, c'est un moins 2. On est d'accord que ça, c'est ultra laid. Ne vous écrivez pas ça. Moins 3 sur moins 2, c'est moche. Donc, en fait, on peut tout simplement dire que c'est constante exponentielle moins 2X plus 3 sur 2. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. J'écris un peu bas, donc ce n'est pas très beau. Mais est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous avez des questions ? Après, on passe aux équations différentielles d'ordre 2. Donc, si vous avez des questions sur l'ordre 1, c'est le moment parce qu'après, c'est un peu différent. Donc, ça, c'était le résultat pour ceux qui ne le voyaient pas très bien. Sinon, on ne voit pas ce qui est écrit en bas. Le résultat, c'est celui-ci. Je répète encore une fois, constante exponentielle de moins 2X, c'est ma solution homogène. 3,5, c'est ma solution particulière. Alors, on passe aux équations différentielles d'ordre 2. Ça se corse. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de calculs à faire. C'est plus long et ça va faire plus appel à vos connaissances de lycée. Donc, il faut bien faire attention. Le prof, dans son cours, va évoquer les équations différentielles d'ordre 2 homogènes et dans les exercices qu'il met dans son diapo, il y a une équation différentielle d'ordre 2 qui n'est pas homogène. Sachez que ça ne tombe pas. Il ne peut pas faire ça tout simplement parce que la résolution d'une équation différentielle d'ordre 2 qui n'est pas homogène, c'est d'un niveau prépa, prépa math. Clairement, pas notre niveau. On ne le fera pas. Et le prof, dans son cours, ne détaille même pas de toute façon de quelle manière il obtient les résultats. Donc, vous ne serez jamais interrogés là-dessus. Donc, retenez qu'elles seront toujours homogènes. On a trois possibilités. En fait, on va calculer un déterminant, comme au lycée, le delta. Il pourra être positif, nul ou négatif. Encore une fois, comme au lycée. Alors, la forme, on va dire déjà, de mon équation différentielle d'ordre 2, c'est toujours la forme écrite en haut, à savoir ay seconde. C'est donc ma dérivée seconde de ma fonction y. C'est-à-dire que je dérive une première fois et cette dérivée, je la redérive. Donc, c'est une dérivée seconde. On ne dit pas ay prime prime, c'est ay seconde, plus by prime, plus cy égale 0. Elles seront toujours égales à 0, c'est ce que je vous disais, elles sont toujours homogènes. On ne peut pas vous mettre autre chose. Ensuite, une des choses qu'il va falloir être capable de faire, c'est trouver le polynôme caractéristique. Ce polynôme caractéristique, c'est ax² plus bx plus c. En fait, je vais vous dire ça d'une manière qui n'est pas forcément très mathématique, mais on estime que nos y, c'est des x et que nos primes, c'est des puissances. Donc, ay seconde, c'est comme ax². Dans le calcul, on va le faire comme ça. b y prime, ce serait comme bx puissance 1, donc bx. Et c y, le y, il disparaît, ça fait plus c. Ça, c'est juste un polynôme caractéristique. En théorie, vous l'avez fait au lycée aussi. Et ensuite, je rappelle quand même la formule d'un déterminant. Ça aussi, normalement, vous connaissez. Mais c'est b²-4ac. Voilà. Alors, premier cas. Et là, je ne sais pas si on va peut-être… Alors, j'espère qu'on va tout voir quand je mets sur le tableau là. Ce qu'on va faire, c'est plus simple. On va légèrement décaler ça. Voilà. Alors, je vous montre un premier cas d'une équation différencielle d'ordre 2. Ce coup-ci, je vous le dis, on va commencer par un déterminant positif. Alors, on ne voit plus la formule. Est-ce que tu peux décaler ma tête ? Merci. Alors, l'équation choisie ici, ce sera 2y seconde plus 4y prime plus y égale 0. Première étape, je trouve mon polynôme caractéristique associé. Ici, c'est donc 2x carré plus 4x plus… Et là, je n'ai rien. C'est un 1 égale 0. Ensuite, on va trouver notre déterminant. Là, on fait comme une équation du second degré que vous avez de l'eau lycée parce que c'est exactement la même forme. On ne va pas chercher plus loin. On fait notre déterminant. Le déterminant, c'est b carré moins 4ac. b carré 4 au carré moins 4 fois a 2 fois c qui est 1. Je ne vais pas l'écrire. Je peux l'écrire, mais disons que ça n'a aucune utilité parce que faire fois 1, on est d'accord, ça ne sert à rien. J'ai un déterminant qui fait 16 moins 8 soit 8. La chose à voir ici qui est très importante, c'est que de là, mon déterminant est positif. Quand vous allez faire les équations différentielles d'ordre 2, tout ce qui se passe jusque-là, c'est identique. Mais c'est à partir du moment où vous êtes capable de dire que votre déterminant est positif, nul ou négatif que tout change. Mais jusque-là, pareil, on fait du lycée. Là, je trouve 8. On est d'accord que 8 est supérieur à 0. Dans ce cas et dans ce cas seulement, je peux calculer des solutions réelles. Ça se note comme ça. R égale moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Normalement, il me semble que c'est aussi vu au lycée, mais je suis un peu moins sûre. Donc, dans tous les cas, au pire, vous l'apprenez. Ça donne ça. Ici, pour les biens du calcul, il est écrit en bas du tableau, mais vous ne devez pas le voir. J'ai mis, on prend racine de 8 égale 3. Des fois, dans les exercices qu'on va vous faire, on va faire des simplifications comme ça, pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas faire des racines de tête et qu'il y a certaines fois, là, par exemple, je pense que la racine de 8, c'est plutôt 2,56, un truc comme ça, mais ça m'arrange que ça tombe sur 3. Donc, je vous dis 3 et vous faites le calcul en partant de 3. Le prof peut faire pareil et peut vous donner une racine. Alors, généralement, il fera des racines qui tombent juste. Il vous mettra à 16 et vous pourrez dire que c'est 4. Mais si jamais il mettait un chiffre qui ne tombait pas juste, ce qui est très peu probable, il vous donnerait la racine ou du moins le chiffre qu'il veut que vous ayez. Donc là, ici, ça, c'est mes solutions réelles. Alors, est-ce que tout le monde comprend la notion de plus ou moins racine de delta ? Qui ne comprend pas ? Vous comprenez ? Bon, de toute façon, je vais l'expliquer, mais juste pour savoir. En gros, ça veut dire que là, vous allez pouvoir trouver deux solutions. C'est comme un encadrement, si vous voulez. Donc là, dans mon cas précis, mon B, c'est un 4. Donc, mes racines, ça va être moins 4. Plus ou moins, mon racine de 8, on a dit que pour l'exercice, il va aller 3. Divisé par 2A, donc 2 fois 2, 4. Voilà. Si je veux mes deux solutions, je vais donc avoir la solution réelle 1, où j'estime que c'est moins 4 plus 3 sur 4. Donc, ce qui fait moins 1 plus 3. 3 ? Je vais le faire comme ça. Ah oui, tu veux. Oui, non, mais je vais faire comme ça. ça fait moins 1 quart. Et ensuite, je prends ma solution réelle numéro 2, où ce coup-ci, je prends moins 4, moins 3, divisé par 4, toujours, ce qui fait moins 7 quarts. Voilà. J'ai mes deux solutions. Dites-moi. On a dit pour l'exercice qu'on prenait 3. En fait, là, c'est marqué tout en bas, mais je ne suis pas sûre que vous le voyez parce que les diapos avec le tableau, elles sont un peu… tout en bas, il y a écrit on prendra racine de 8 égale 3. Deux têtes, on ne vous le demandera pas, c'est ce que je disais. Si jamais ça ne tombe pas net, c'est donné. Donc là, pour moi, j'ai dit que c'était 3. En réalité, c'est 2,50 et quelques. On s'en fout. Vous prenez 3. Donc là, j'ai mes deux solutions réelles, R1 et R2. Parfait. Maintenant, je dois trouver l'ensemble des solutions. Pour ce type et ce type-là seulement, je ne sais pas où je vais vous l'écrire. On va l'écrire là, par exemple. Ça va donner cette formule. Constante 1 exponentielle de R1 X et à ça, plus constante 2 exponentielle de R2. de X. Ça, c'est votre solution, ensemble de solutions en l'occurrence, pour une équation différentielle d'ordre 2 avec un delta positif. Donc, c'est ça. Il faut le connaître par cœur aussi. Et quand vous connaissez ça, pour trouver l'ensemble des solutions, maintenant, c'est facile parce que ça correspond donc à constante 1 exponentielle de R1 moins 1 quart de X plus constante 2 exponentielle de moins 7 quart de X. Je monte un peu le tableau pour ce... Oui. Dis-moi. À gauche, ici, tu parles ? Ça, c'est l'ensemble des solutions pour une équation différentielle d'ordre 2 à delta positif. Donc, c'est constante 1 exponentielle de R1, donc ma solution réelle numéro 1 fois X plus constante 2 exponentielle de R2, c'est-à-dire ma solution réelle numéro 2 X. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu complexe, mais en vrai, si vous apprenez les 2-3 points clés, c'est-à-dire calculer un déterminant, calculer les solutions réelles et connaître l'ensemble des solutions, c'est fait. C'est juste de la méthode O. Donc, en vrai, là, vous avez 3 choses à connaître. Est-ce que c'est bon pour vous ? Parce qu'après, il y aura des exercices. C'est bon ? OK. Alors, on continue. C'est différent. Donc, ça, c'est la solution. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Pour ceux qui ne voyaient pas au fond, c'est ça. Ça, c'est l'ensemble des solutions de l'équation que je vous ai demandé. Maintenant, on continue dans les ED2 parce que j'ai dit qu'il y en avait différents types et je vous ai dit notamment qu'il y avait le cas d'un discriminant qui pouvait être nul. Alors, est-ce que si j'écris là, tu penses que ça se voit ? C'est bon. On continue. Donc là, encore une fois, on va le résoudre ensemble. Faites-le bien en même temps que moi que votre cerveau, il ancre et qu'il comprenne une bonne fois comment ça marche et qu'après, vous n'avez plus qu'à répéter. Donc là, typiquement, en équation de base, je dis que c'est 2Y seconde plus 4, désolé du 4, Y prime plus 2Y égale 0. Comment je sais que c'est une ED2 ? Parce que j'ai une dérivée seconde. Il faut aller chercher plus loin. Et comment je sais que mon discriminant est nul ? Pour le moment, je ne le sais pas donc il faut que je le calcule. D'abord, je trouve le polynôme associé. 2 x carré plus 4 x x plus 2 égale 0. Est-ce que ça, ça va pour tout le monde ? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je calcule mon déterminant. La formule B carré moins 4AC B carré 4 au carré moins 4AC 4 fois 2 fois 2. Ici, ça fait donc 16 moins 2 fois 4 8 fois 2 16. Oh, incroyable ! Égale 0. Et donc là, c'est là que j'arrive à un point différent où ce coup-ci, mon delta est nul. Vous voyez, là et là, c'est exactement le même processus. C'est ce que je vous disais, il n'y a rien qui change et le seul truc qui va changer, c'est à partir de là. Donc, comment on fait ? Ici, on va aussi calculer les solutions réelles. Le problème, c'est que si je reprends cette formule-là, je fais plus ou moins racine de 0. Et ça, ça ne se fait pas parce qu'en fait, ça se fait, mais ça fait 1, c'est nul. Donc, on ne le met pas. Donc, en fait, tout simplement, ici, on n'a qu'une seule solution et ma solution, c'est de dire R égale moins B sur 2A. C'est tout, pas plus loin. C'est le cas probablement le plus simple. Ici, dans mon cas présent, ça fait donc moins 4 sur 2 fois 2, 4. Bon, ça fait moins 1. Ma solution réelle vaut moins 1. Ensuite, il faut connaître encore une fois l'ensemble des solutions. En fait, les seules choses qu'il faudra apprendre à chaque fois, c'est l'ensemble des solutions, les formes globales et c'est à peu près tout. l'ensemble des solutions ici, je ne dis pas d'avis. Alors, c'est, je vous l'écris en rouge en bas, constante 1 avec exponentielle x fois x, en fait, plus constante 2, le tout exponentiel de mon R et 1x. alors, c'est pas très grand. Je vais vous le remonter sur le tableau pour que vous voyez. Constante 1 fois x plus constante 2, le tout facteur de exponentiel de Rx. Alors, dans mon cas, on a donc constante 1 que je ne connais pas, x plus constante 2 que je ne connais pas non plus, exponentielle de mon R y vaut moins 1, donc moins 1x soit moins x. Voilà. Alors, ça va être ce que je vais faire. C'est le tableau. Voilà. Ça, c'est votre solution. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce qu'il y a des questions ? Parfait. Très bien. On peut continuer. Dernière. Oui, dis-moi. C'est tout simplement l'ensemble des solutions. C'est comme ça. C'est une formule à apprendre. Il faut que tu saches que c'est que pour le premier qu'il y a un x. Là, malheureusement, c'est juste des ensembles de solutions à connaître. Je ne pourrais pas donner la raison mathématique. Il faudrait faire un développement énorme. Mais dans le principe, c'est ça. C'est tout. Alors, dernier cas. c'est l'équation différentielle d'ordre 2 avec un déterminant négatif. Ici, vous le voyez peut-être maintenant, j'ai aussi une racine qui tombe mal. Et j'ai dit, on prendra racine de 32 égale 6. Ça ne fait pas 6, mais dans mon cas, ça fera 6. Oui. Ici ? Oui. C'est l'ensemble des solutions. Voilà. Ça s'écrit comme ça. En fait, ton exponentiel de Rx, il est facteur de tes constantes, de ta somme de constantes. C'est l'ensemble des solutions. C'est comme ça qu'il faudra toujours écrire. Je vais peut-être le prendre. Là, ça passe. Alors, dernier cas. Le début est exactement le même parce qu'on l'a dit, les équations différentielles d'ordre 2, ça commence toujours pareil. Dans mon exemple ici, c'est donc 2y seconde plus 4y prime plus 6y égale 0. Est-ce qu'on voit tout, Alex ? Oui ? OK. Première chose à faire, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la première étape ? Le polynôme. Voilà, exactement. Donc ici, très bien. 2 x carré plus 4 x plus 6 égale 0. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est une équation du second degré. On lui calcule quoi ? Le déterminant, le delta. Toujours pareil. C'est très bien. Donc là, b carré 4 au carré moins 4ac 4 fois 2 fois 6. Là, à vue d'œil, on se doute que ça va être négatif. On le calcule. Ça fait donc 16 moins 2 x 4, 8 fois 6 48. Et donc là, on se retrouve face à moins 32. Et oh, incroyable ! C'est fou ! Le déterminant est négatif, on ne l'avait pas vu. Donc, je vais plutôt prendre le moins. Dernier cas. là encore, jusqu'à maintenant, c'était du simple. Il va falloir faire les mêmes principes qu'avant. Ici, et là, je suis désolée, ça ne va pas vous faire plaisir, on fait des nombres complexes. Alors, je vous rassure, on ne fait pas un truc de ouf, mais on va utiliser le i. Le i, c'est vraiment le chapitre complexe que vous voyez au lycée. En gros, ici, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste comprendre qu'on ne va pas faire des solutions réelles, mais des solutions complexes conjuguées. En gros, ça va s'écrire pareil avec un R, mais ça ne s'appellera pas pareil. Si je vous dis pour une équation d'ordre 2 à déterminant négatif qu'on trouve les solutions réelles, c'est faux parce qu'elles ne sont pas réelles, elles sont complexes. Il faut le savoir, ce n'est pas la même chose, c'est une nuance. Ici, pour trouver mon R, j'utilise à peu près la même formule, moins B, plus ou moins racine de delta sur 2A, mais je vais rajouter un élément, c'est un I. Ici. C'est bon ? Il est là, le I. Et vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais avec le I ? Dis-moi. En gros, les nombres complexes, comment vous expliquez ça ? En vrai, ici, on s'en fout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, c'était pour les… En gros, au lycée, on vous faisait les nombres réels et on vous disait qu'il y avait certains trucs en dessous de zéro, des négatifs, ça n'existait pas, il y avait des trucs que vous ne pouviez pas faire. On vous disait, par exemple, que des équations, quand vous avez un delta négatif, ce n'était pas calculable. C'est faux. On fait des complexes dans ce cas-là. C'est ça, le chapitre complexe. Normalement, moi, c'était fait au lycée parce qu'à l'époque, j'avais le bac S. Ce n'étaient pas les mêmes programmes. J'imagine qu'aujourd'hui, on ne doit plus le faire à part si on est en spémath. Enfin, l'équivalent spémath, je ne sais pas le nom, désolé. Même en maths, vous ne le faites pas ? Oui. Oui. Donc, c'est que en maths expert, en fait. Je me doute que la plupart ne connaissent pas. Ce n'est pas grave parce qu'ici, je ne vais pas vous demander de faire des calculs de ouf. Ce qu'il faut juste comprendre avec ça, en fait, c'est que là, quand j'ai ça, je vais calculer mes solutions complexes. D'accord ? Donc, moins B, ça fait toujours moins 4. Plus ou moins, on va laisser un peu d'espace ici, mon 2A, ça fait 2 fois 2, 4. Qu'est-ce que je mets à la place de ça ? En fait, je vais calculer ma racine. Typiquement, on a estimé que la racine de 32, ça faisait 6. On est d'accord que théoriquement, on n'a pas le droit de faire la racine d'un chiffre qui est négatif. Ça ne se fait pas. En maths, ça n'existe pas. Avec les complexes, oui. Et c'est seulement parce qu'il y a les complexes qu'on a le droit de faire ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on estime que ma racine de 32, ça fait 6. Et on marque plus 6I. S'il n'y a pas ce I, tout le calcul est faux. Parce que tout simplement, on ne peut pas faire une racine négative. Mais là, parce qu'il y a un I, ça veut dire qu'on a pris en compte le monde des complexes et c'est possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comprenez juste qu'en gros, on fait comme si la racine, c'était un chiffre positif dedans et on rajoute un I. C'est tout. On ne va pas chercher plus loin. Par contre, d'un point de vue notation, le prof, il s'amuse un peu. En fait, il aime bien faire quelque chose qui est de mettre des lettres un peu partout. Alors, je vais vous montrer les lettres après. Vous allez voir qu'en fait, lui, il aime bien mettre des W. Comme ça. Je vais vous expliquer ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, on ne s'en préoccupe pas. On va juste prendre l'ensemble des solutions. Alors là, je suis ici. Alors, ici, mon ensemble des solutions, il ne va pas vous plaire. En fait, c'est constante 1 fois sinus de entre parenthèses. Et là, c'est là où il met un W. Je vais vous expliquer ce que c'est. WX. Et ensuite, à ça, on vient ajouter une constante 2, toujours les mêmes qu'on ne connaît pas, fois cosinus de WX. et là, on fait tout ça, facteur d'exponentiel de RX. Alors, à apprendre, moi, honnêtement, je la retenais le mieux parce que c'était celle qui était la plus compliquée. Tout bêtement, je me disais, celle-là, c'est une horreur. Donc, c'est que c'est un chiffre négatif parce que, je ne sais pas, j'estimais que négatif, c'était mauvais. Et quand je voyais ça, c'était plutôt mauvais. Du coup, pour moi, les deux étaient très facilement liés. Donc là, vous retenez bien ça. Et c'est là où je vous disais qu'il va falloir comprendre ce que c'est que ce W qui sort un peu de nulle part. On va calculer ça. Alors, ça fait donc moins plus ou moins 3,5 I. Le I, je ne l'enlève plus. Hors de question. Parce que si on enlève le I, tout est faux. Mais là, comme ça, c'est bon. Donc, pour mes solutions, en fait, du coup, ici, ça veut dire que j'en aurais deux. C'est comme tout à l'heure parce que j'ai un plus ou moins. Ma première solution, ce sera moins 1 plus 3,5 I. Et ma deuxième sera moins 1 moins 3,5 I. En fait, ici, je vous mets tout ça entre parenthèses parce qu'on s'en fout. On ne les détaille pas plus. On va les garder sous cette forme-là. Ça va nous arranger. Parce qu'en fait, quand elles sont sous cette forme-là, on a un avantage, c'est qu'on distingue notre W et notre reste, le R, en fait, ce qu'il appelle le prof, ce qu'il appelle le R. Ce n'est pas très facile pour vous, du coup, parce que ça ne paraît pas logique que le R, ça ne corresponde pas à tout ça. Mais il faut retenir que ceci, tout ce qui est avec le I, donc aussi bien son facteur que le I lui-même, ça correspond à ce que le prof note W. Alors, est-ce que là, quand j'écris, ça va toujours ou est-ce que c'est un peu lost ? J'ai quasiment fini. Il ne manque que de l'ensemble des solutions. Donc là, on est là. Très bien. Mon ensemble des solutions est donc, j'ouvre la parenthèse, constante 1 fois sinus 2. Alors, là, juste face-le parce que comme ça, au moins, il le voit parce que je ne suis pas sûre que tout le monde voit. Pour que tout le monde voit, je vais vous le mettre en même temps. 3,5 X parce que c'est WX, donc c'est 3,5 X plus constante 2 cosinus de 3,5 X ferme la parenthèse et là, je mets exponentielle de ce qu'il appelle le R, en fait, c'est le reste, c'est le 1. Donc là, en tout cas, c'est un moins 1, donc je vais écrire exponentielle de moins X. Si ça avait été un 4, j'aurais écrit exponentielle de 4X. Si ça avait été un 12, 12X. Est-ce que c'est bon pour vous ? Là, je sais que c'est compliqué, alors posez les questions. Dis-moi. Alors, une fois que tu es dans l'ensemble des solutions, tu n'écris plus ton I. Mais jusqu'à là, c'est obligatoire, parce que sinon, mathématiquement, ce n'est pas juste. On ne peut pas. Sauf que là, en fait, dans l'ensemble des solutions, c'est enlevé. C'est comme ça. Tu ne l'écriras pas. En fait, quand tu mets ton W, tu enlèves le I pour l'ensemble seulement, pour l'ensemble des solutions. Oui. Hop. Ouais. OK. Alors, honnêtement, là, comme ça, je vous dirais qu'on prend le positif. Alors, honnêtement, je vais revoir avec le prof. Vous savez quoi ? Je vais lui demander qu'il me réexplique bien, parce que je ne veux pas vous dire d'ânerie. Mais dans les corrections que lui faisait dans ses cours, il gardait le positif. Je vais lui demander pourquoi, parce que là, on est d'accord que c'est quand même un cas qui est beaucoup plus compliqué. Ça ne tombera probablement pas en examen, parce que c'est quand même un peu chaud à faire. Il préférera faire tomber tout ce qu'on a vu avant plutôt que ça. Je vais lui demander qu'il explique, mais ce n'est pas forcément le plus simple. Donc, je lui demanderai qu'il réexplique bien, surtout dans son cours cette année, parce que vous ne l'avez pas encore eu. Donc, quitte à ce qu'il appuie bien dessus pendant le cours. et je vous ferai un poste sinon, de toute façon, pour bien expliquer. Oui. Alors, on m'a demandé pourquoi est-ce que là, j'avais que moins x et pas le reste. En fait, tout simplement, quand vous avez trouvé votre solution complexe, vos solutions conjuguées complexes, vous mettez deux parties. Ce qui est avec le i, qui est le w, et ce qui est sans le i, c'est ce que le prof ici appelle le r. Donc, en l'occurrence, là, dans ma formule générale, j'ai exponentielle de rx. Donc, comme ici, ce qui n'est pas lié au i, c'est un moins 1, en fait, mon r, c'est mon moins 1. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, vous êtes sûr ? Bon, de toute façon, cette partie-là, je reverrai avec le prof, mais c'est bien de comprendre comment ça fonctionne généralement, au moins avoir une idée de comment ça fonctionne. Alors, on va faire quelques QRU. Le but, c'est que comme vous avez tout compris, on soit sûr que la technique soit maîtrisée. J'espère que vous avez pris les notes des étapes à faire, parce que sinon, ça va être un peu complexe. C'est rigolo. En gros, là, je vous mets une équation différentielle qui est donc y prime plus 2y égale 0. Et je vous mets différentes propositions. La première, c'est qu'il s'agit d'une équation du premier ordre avec second membre. La deuxième, c'est que la solution est exponentielle de moins 2x. La troisième, et une des solutions est exponentielle de moins 2x. la D, c'est toute solution s'écrit B sur A plus constante exponentielle de moins AX avec C, une constante quelconque. Et la E, c'est tout est faux. Je ne suis pas sûre que vous voyez la E, mais sachez que la E, c'est juste tout est faux, comme d'habitude, comme pour les concours. Je vous laisse quelques minutes pour trouver l'ensemble des solutions, pour calculer, voir s'il est bon ou pas. et ensuite, on va répondre un par un pour dire si la proposition est juste ou si la proposition est fausse. ou si la proposition est fausse. Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021 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 et qu'on avait estimé que c'était égal à 6, si je ne dis pas d'anerie. Et donc, en gros, tu te dis, ok, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Sachant que mon delta est négatif, je fais comme s'il était positif. Donc, je fais racine de 32, mais je rajoute un i à côté. Et donc, je trouverais, pour ma racine de mon moins 32, ce qui n'est pas possible, je trouverais 6i. Et ça, quand on fait ce calcul-là et qu'on calcule ce chiffre-là, c'est parce qu'on est en train de faire des complexes conjugués. Tu ne calcules ça que si ton ED2 est avec un delta négatif. Dans tous les autres cas, c'est des solutions dites réelles. C'est tout. C'est bon pour toi ? Parfait. Oui, dis-moi. Je veux remontrer les réponses ? La réponse là. Excuse-moi, Alain. Oui, les réponses. Alors, là, c'était la réponse B. Là, c'était la A. Alors, tu voulais voir quoi ? Ouais, QRE3. Ah, la correction. Mais je l'ai détaillée là, mais c'est ça que tu n'as pas compris ? La solution particulière qui ne va pas ? Alors, attendez. C'est possible que ce soit plus 2 ? Oui, oui, c'est plus 2 en plus. Oui, mais c'est pour ça, en fait, dans mon diapo, c'est bon. C'est juste moi qui ne sais pas écrire. C'est un plus parce que vous avez moins 1 tiers. Et comme c'est moins B sur 2 A, si vous avez moins B et que vous avez moins 1 tiers en A, moins et moins, ça fait plus. Alors, c'est juste moi qui n'écris pas du tout comme il faut. Mais le diapo est correct, c'est bien plus. Et donc, c'est pour ça que comme cet item est vrai et qu'on demande les propositions fausses, il tombe faux. S'il vous plaît. Par contre, on est d'accord que vous travaillez entre vous et tout, mais écoutez un minimum les explications parce que sinon, ça ne sert à rien. Autant faire les QCM chez vous. Je ne veux pas être méchant, mais c'est la réalité. Donc voilà, juste j'avais mal écrit, mais oui, logiquement, vous faites votre moins B sur I1. Ici, ce serait moins B et moins A, en fait, parce que vous avez moins 1 tiers. Et donc, forcément, ça fait plus. C'est juste que je n'ai pas écrit correctement, je suis allé un peu trop vite sur l'écriture. Mais c'est voilà. En fait, il est vrai, donc il tombe faux parce qu'on demande la proposition fausse. Est-ce que vous avez d'autres questions sur quoi que ce soit ? Parce que ce cours, il va tomber probablement dans les semaines qui arrivent, la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après. Le prof va vous faire son cours magistral qui est un cours à la Stassini. On aime beaucoup ces cours, mais ce n'est pas forcément les plus clairs au premier abord. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, je clarifie tout. Comme ça, vous tombez devant, vous allez le regarder comme ça. Et quand vous allez revoir nos fiches, vous allez faire « Ah, ok, c'est logique. » Dis-moi. La différence entre solution homogène et particulière ? Ouais. Alors, on m'a demandé la différence entre solution homogène et particulière. En gros, on va prendre vraiment le truc qui permet de tout comprendre. C'est si je prends une équation d'ordre 1, mais avec un second membre. Mon ensemble des solutions, ça donnera ça. Constante exponentielle de AX moins B sur A. Là, tu as deux parties. Cette partie-ci, c'est la solution homogène parce que tu as la constante dedans et que tu as l'exponentiel et que ça, si tu n'avais pas eu de second membre, tu n'aurais trouvé que ça. C'est ta solution homogène. Ensuite, ce que tu as après, c'est-à-dire toute cette partie-là, c'est ta solution particulière. C'est pour ça que quand là on te dit que la solution particulière, c'est constante de peu importe ce qu'il y a après, c'est forcément faux. Parce qu'une solution particulière, tu n'as pas la constante. C'est la solution homogène. Et probablement que, et d'ailleurs oui, c'est vrai, la solution homogène est constante exponentielle de AX moins X sur 3, mais pas la solution particulière. C'est bon pour toi ? Oui. 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 Oui, donc si, en l'occurrence, du coup, c'est 2, ici, parce qu'on l'a calculé. Et s'ils avaient mis la solution particulière et 2, c'est vrai. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Dernière question et on passe aux matrices. Oui, dis-moi. Alors, excusez-moi, mais je n'entends pas la question. Dis-moi. Alors, pourquoi la A est ? Oui, c'est ED1. Eh bien, justement, c'est une ED1 avec second membre. Donc, la réponse est vraie. Et comme on demande les propositions fausses, Non, parce que c'est ED1. C'est le diapo qui ne va pas. En fait, l'item, il s'agit d'une ED1 avec second membre. Comme cet item est vrai et qu'on demande les propositions fausses, il est faux, du coup, par rapport à ce qu'on demande. C'est tout. Dernière question avant les matrices. C'est bon pour vous ? Alors, Olivier va vous faire les matrices maintenant. On va faire les bases matricielles parce qu'avant de commencer les matrices, il faut avoir bien les bases de comment ça marche et à quoi il faut s'attendre. Et comme ça, quand vous verrez les cours de base d'algèbre linéaire et les matrices avec le professeur, vous aurez déjà compris tout ce qu'il faut pour bien avoir les bases. Et ce sera beaucoup moins compliqué de commencer de rien parce que du coup, ils vous les ont enlevés au lycée, ce qui est assez dommage. et c'est beaucoup plus compliqué de commencer si on n'a pas les bases. Est-ce que ceux qui sont au fond voudraient s'avancer pour un peu mieux voir ? Parce que si c'est le cas, c'est le moment. Comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux le tableau et peut-être le diapo. Alors, de toute façon, pour ceux qui ne voyaient pas au fond ce qui est écrit sur le tableau, Julie vous a pris les photos et mis sur Discord, donc vous pourrez les revoir si jamais vous n'arrivez pas à les voir là tout de suite. Mais le mieux, c'est quand même de s'avancer ceux qui sont au fond parce que comme on écrit beaucoup et que c'est plus ou moins en couleur claire et que j'imagine que c'est plus ou moins lisible, si vous pouvez descendre sur les rangs qui sont là, par exemple ici, il y a beaucoup de places, n'hésitez pas. C'est mieux pour vous en fait. Puis vous entendrez mieux aussi, je pense. Du coup, là, on va passer à mon cours. Juste, là, il faut se connecter d'abord. On va prendre mon diapo. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il est tard. Il commence à être 19h20, il me semble. Donc, on va essayer de faire ça rapidement, mais de manière vraiment sérieuse. Je vais vraiment demander de vous concentrer. On va éviter de discuter entre vous, s'il vous plaît. Et puis après, comme ça, on fait ça vite, on fait ça bien et vous pourrez tous aller manger calmement après. OK ? On fera des QRU après. Ouais, j'en ai deux. On fera deux petits QRU à la fin. Je vais vous demander aussi de ne pas trop bavarder entre vous, comme ça, au moins, on fait ça vite aussi. Et pour la moindre question, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Et tout va bien se passer. De toute façon, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On peut juste, en fait, au niveau des QRU, on n'a pas beaucoup de recul parce que c'est des cours qui sont sortis l'année dernière à la fac. Le prof, il a pété un plomb, il a mis deux trucs comme ça. Bon, pourquoi pas ? Et du coup, on va essayer de faire des QRU assez représentatifs. De toute façon, comme vous l'avez compris, c'est des cours assez compliqués où ça demande beaucoup de calculs. Et puis, ce soit pour Equatif ou Matrice, c'était quand même des cours assez longs, des cours où il faut beaucoup calculer. Et comme vous l'avez compris, l'épreuve est assez courte. Il ne faut pas beaucoup de temps pour répondre à un QRU. Et du coup, forcément, il y aura beaucoup de définitions. C'est logique. De toute façon, vous allez voir, en faisant les annales, si vous les faites à partir de novembre ou octobre, que depuis quelques années, le prof, il aime bien donner beaucoup de définitions. Et vous allez voir qu'en fait, ça va être souvent ça parce que vous imaginez bien qu'on ne va pas vous demander de calculer une ED2 avec un déterminant à faire à zéro. C'est débile. S'il y en a un, moi, je vous conseille de le faire à la fin parce que ça va prendre du temps. Et ce sera majoritairement beaucoup de définitions. Ils vous demanderont les solutions. Ils n'iront pas plus loin. Et après, tout dépend de votre méthode. S'il y a des calculs que vous savez que vous gérez, faites-les en premier, même si c'est long. Si vous n'êtes pas sûr de gérer, jouez les points parce que de toute façon, c'est le but. C'est un examen, mais c'est le même principe que pour les concours de manière générale. On joue les points. Donc, si vous voyez qu'il y a des trucs, vous ne les sentez pas trop, passez. Faites tout le reste avant, quitte à revenir dessus. À savoir aussi que là, Equadif, moi, je vous ai montré toutes les résolutions. Là, vous avez tout. Honnêtement, avec ce que j'ai fait maintenant, vous êtes capables de tout résoudre. Et au concours, on ne vous demandera pas plus que ça. Et l'année dernière, en plus, ce n'était pas une question de résolution qui nous a fait. C'est une question de cours. Vous voyez que même sur les trucs comme ça qui paraissent ultra calculatoires et vous vous dites si je tombe là-dessus et je vais perdre tout mon temps, l'année dernière, ce n'était pas du tout le cas. Il faut quand même connaître les bases. Par exemple, quand vous avez les solutions, on appelle ça le flow, ce genre de trucs un peu de base. Mais sachez qu'il y aura peut-être de la résolution. Mais si vous revoyez bien la SDA, vous avez tout. Toutes les résolutions sont dessus. Il ne faut pas chercher plus. Bon, moi, je n'ai pas de tableau à présenter, je n'ai pas de calcul à faire. J'ai tout mis sur le diapo. Je pense que je vous le mettrai sur le centre de téléchargement de toute façon. Donc, on va commencer. Donc là, on est en train de me saboter mon travail. OK, c'est parfait. OK. On va commencer par les bases matricielles. Donc, on ne va vraiment pas du tout entrer en profondeur dans le cours. Vous allez voir que le cours que je vais vous sortir quand le prof sortira le cours, il sera beaucoup plus long. Il y a une partie que je n'ai pas du tout abordée. C'est un peu pourquoi on utilise les matrices. Bon, c'est horrible. C'est imbuvable. Il faudra l'apprendre. C'est comme ça. Je suis désolé. Mais du coup, je ne l'ai pas mis là parce que ça n'a aucun sens. Je vais juste vous présenter un cours. Je vais juste lire mon diapo. Et ce n'est pas marrant pour vous ni pour moi. Là, on va faire les petits calculs cools. Au moins, ce sera bien. Base matricielle. Qu'est-ce qu'une matrice ? On va lire tous ensemble. Une matrice est un tableau de nombres à n lignes et p colonnes. On va noter A entre parenthèses n p. On va donner l'exemple. A est égal à 3. Une matrice A, 3, 2. C'est une matrice A avec 3 lignes et 2 colonnes. Les matrices, ça se présente comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait. Et si on a déjà fait, tant pis. Mais ceux qui n'ont jamais fait, ils voient enfin la tête d'une matrice. Là, on a une petite application médicale. C'est par exemple la donnée de n individus mesurés selon p variable. Vous allez voir ça dans ma fiche que je vous ai sorti. Là, je n'ai pas du tout abordé cette composante-là parce qu'on n'est pas là pour ça. Maintenant, on va voir les cas particuliers d'une matrice. Une fois qu'on a vu que A est une matrice 3, 2, forcément, il y a des cas particuliers. Si p est égal à 1, on parle alors de matrice univariée, il y a aussi une matrice colonne. On peut aussi parler de matrice ligne. Si par exemple n est égal à 1 et p est égal à 0, on a l'exemple d'une matrice colonne, donc A, 5, 2. Je vais éviter de lire les matrices, c'est débile. Si p est supérieur ou égal à 2, on parle de matrice multivariée. Pourquoi ? Du coup, forcément, il y a deux colonnes ou plusieurs lignes, etc. On a l'exemple de la matrice B. Et si n est égal à p, autant de lignes que de colonnes, on appelle ça une matrice carrée. Vous allez voir que les matrices carrées, c'est chouette, on peut faire plein de trucs avec. Maintenant, on va voir peut-être la chose la plus importante du calcul matriciel, des bases matricielles. Celui-là, on va le faire tomber. Je vais le faire tomber 4 millions de fois. Je vais faire des pièges, mais vous allez vous traumatiser. C'est comme ça. Mais pour calculer un produit de deux matrices A et B, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. En gros, si A est la première matrice et B est la deuxième matrice, il faut que la colonne de A est égale aux lignes de B. Là, on a un petit aperçu du produit matriciel qu'on verra juste après. Est-ce que ça va ou est-ce que je parle trop vite ? Je vois des regards en direct. J'ai montré une ignominie, j'ai montré une vipère au tableau. Est-ce que ça va ? Allez, let's go alors. Maintenant, on va passer à une diapositive. Dis-moi. tu peux revenir ? Dis-moi, quelle est ta question ? Ah, c'est pour la lire ? Vas-y, vous laisse tout le temps de la lire alors. Voilà, c'est le moment où je ne sais pas quoi dire. Let's go. Maintenant, on va voir le calcul matriciel. C'est-à-dire, en fait, le... C'est pas bon ? Toi, vous êtes lents. Je rigole, je rigole. De toute façon, ça, vous allez voir tomber mille fois. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous rater là-dessus. C'est peut-être la base du calcul matriciel. En fait, si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez calculer aucune matrice. Et du coup, si vous ne pouvez calculer aucune matrice, ça ne sert à rien de faire le cours. Donc, on peut passer ou vous voulez encore écrire ? Bon. OK. Maintenant, on va passer au calcul matriciel. C'est-à-dire, en fait, le produit de deux matrices, voire plus. En P1, vous allez surtout voir un produit de deux matrices parce que c'est comme ça. Et on ne va jamais aller trop loin parce qu'en fait, avant tout, on fait de la santé et pas trop de matrices. Même si vous allez voir que dans ma fiche, les matrices ont vraiment un grand rôle dans la santé. Mais bon, ça, on verra après. Donc, en fait, pour calculer le nombre de matrices, donc là, on a pris le choix de deux matrices carrées, mais on aurait pu prendre deux matrices rectangulaires, par exemple. il faut évidemment savoir qu'il faut que colonne de A est égale à ligne de B. Bon, là, comme c'est matrice carrée, ce n'est pas grave. En fait, pour faire le calcul matriciel, il faut multiplier les coefficients qui sont dans la ligne de A par les coefficients qui sont dans la colonne de B. Je sais, c'est chiant parce que du coup, on a dit que c'était colonne de A égale à ligne de B. Là, pour calculer, il faut faire ligne de A fois colonne de B. C'est agaçant, mais je vais vous donner un petit trick que je vous ai mis dans la deuxième slide juste après. Là, on va détailler le calcul de A fois B. On va faire le coefficient de la première ligne avec la coefficient de la première colonne. Là, on fait 5 fois 4 plus du coup 3 fois 2. Il faut connaître les multiplications et sa tête de multiplication quand même parce que sinon, vous allez perdre du temps et ça ne sert à rien. Ensuite, on va faire ce processus pour à chaque fois chaque coefficient. On va prendre C1.2, donc coefficient de la première ligne avec coefficient de la deuxième colonne puis les coefficients de la deuxième ligne avec la première colonne et la deuxième ligne avec la deuxième colonne. Il faut savoir que quand on fait ça, on est assez méthodique et du coup, on peut avoir les coefficients finalement de la matrice qui sera par exemple C obtenue. Par exemple, première ligne fois première colonne, ça aura du coup le coefficient en haut à gauche. Première ligne, deuxième colonne, en haut à droite. Deuxième ligne, première colonne, en bas à gauche et deuxième ligne, deuxième colonne, en bas à droite. C'est bien, je connais ma droite et ma gauche. Maintenant, petite astuce parce qu'en fait, on se perd vite quand même dans tout ce bazar, surtout quand vous avez des termes assez compliqués, c'est que j'entourais les lignes et les colonnes. Ça peut paraître super bête, mais en fait, vous allez voir que ça marche du feu de Dieu et qu'en fait, sans ça, vous allez peut-être vous trouver avec des nombres interminables, inimaginables et surtout, vous allez voir tout faux. Je vous conseille vivement de faire ça après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. On ne va pas détailler le calcul parce que c'est exactement le même, c'est juste que j'aime bien cette technique. Maintenant, attention, évidemment, attention parce que le produit de A fois B est généralement différent du produit de B fois A. Ceci ne marche pas suffisamment pour les matrices carrées mais pour les matrices rectangulaires. Par exemple, je ne sais pas, une matrice 6-2 et une matrice 4-6, par exemple. Oui, c'est parti. Du coup, on va détailler un calcul. J'espère que vous êtes contents. Une colonne de A est égale à la ligne de B. Par exemple, on a une matrice qui sera 4-2. On va marquer A et on va prendre une matrice B. colonne de B. Je réfléchis juste un peu à comment faire parce que sinon, c'est débile. Colonne de B. Pardon ? Non, non. Bon, là, j'ai pété un plomb. Mais vous voyez bien qu'en fait, on est d'accord qu'en fait, ce sera différent déjà de base. Ce sera forcément différent parce que déjà, le nombre de colonnes n'est pas le même. Le nombre de lignes n'est pas le même. Et quand on fera des multiplications, ce ne sera pas la même chose. On est d'accord sur ça ? OK ? Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Bon, là, j'ai juste pété un câble. J'ai mis des chiffres aléatoires. Ça ne tombera pas comme ça. Franchement, à l'épreuve ou un tute, si vous voyez 810, 210, ne faites jamais le calcul. Ça veut dire qu'en fait, ce sera soit un QRE de définition ou un truc où tout est faux de toute façon parce que jamais le prof s'amusera à mettre 1420 fois etc. Donc, comme j'ai dit, le produit de A est généralement différent du produit de B. Enfin, le produit de A fois B est généralement différent du produit de B fois A. Et lorsque ce n'est pas le cas, c'est-à-dire lorsque le produit est le même, on va dire que les matrices commutent. Attention, on est d'accord que pas toutes les matrices commutent et généralement, les matrices ne commutent pas. Attention, je dis ça parce que dans les QRE, ça tombe souvent, ce genre de choses. Par exemple, généralement, on dit que les matrices commutent. Bon, là, si vous mettez vrai, conséquence. Donc, le produit de deux matrices peut être nul sans que les matrices soient nulles. Ça, c'est logique. Par exemple, si on a des matrices qui s'appellent creuses, il y a des matrices avec plein de zéros, par exemple, une super grande matrice où il y a des petits coefficients par-ci par-là, mais avec une majorité de zéros, on est d'accord que le produit final de A fois B, par exemple, peut être égal à zéro et donc une matrice qui sera nulle, donc toute pleine de zéros et remplie que de zéros. Maintenant, une fois qu'on a vu les bases du calcul matriciel et je vous ai mis des petits warnings, on va passer aux cas un petit peu particuliers mais qui sont super importants parce que c'est généralement ça qui tombe à l'épreuve, en fait, ces petits cas comme ça, parce que c'est des définitions pures et dures. Là, à partir de là, c'est juste un cours de maths classique. Maintenant, on verra la transposée d'une matrice. La transposée d'une matrice revient à présenter l'information présente en colonne sous forme de ligne et inversement. on notera du coup la transposée de A, le petit T là, en exposant A, et une matrice à P ligne et N colonne. La transposée d'une matrice existe toujours. Alors là, si je l'ai mis en rouge, en sous-ligné et en gras, ce n'est pas pour rien. Je vous attends au taquet sur ce genre de QRU. Si je vous dis que la transposée d'une matrice n'existe pas ou n'existe rarement et que vous mettez vrai, envoyez-moi un message. Donc là, on va du coup la transposée d'une matrice colonne en matrice ligne. Il faut savoir que le produit de A de sa transposée donne une matrice carré d'ordre P. C'est logique. En fait, est-ce que vous voulez que je vous détaille ça ou pas besoin ? Parce que ça semble quand même plutôt logique. Vous voulez que je le fasse ou pas ? Parce que sinon, je ne vais pas le faire. Qui veut l'élever la main ? Vous, vous n'avez pas faim, ça se voit. Du coup, on va prendre la matrice A si vous le voulez bien. En fait, est-ce que tu peux l'essuyer ou pas le B ? Ouais, mais en fait, j'en ai besoin. Je suis désolé, vraiment désolé. Je vais demander à ma coïtude d'amour d'essuyer le tableau parce que sinon, je suis dans la merde. Bah ouais, moi, je ne peux pas tenir l'éponge. J'ai déjà une craie, un micro. Ça marche sur le sol ? Ça marche sur le truc de mouillé ? Donc là, il faut attendre que ça sèche ? Non, c'est bon. C'est bon aussi. Donc là, du coup, on a A et ça transposait T de A. Du coup, ça va être simple. On met du coup toute l'information sous forme du coup des lignes, des colonnes et inversement. Bon, c'est tout beau. Et en fait, là, vous voyez quand même que c'est exactement la même chose et que si on multiplie dans une matrice carré, on est d'accord ou pas ? Ou est-ce que ce n'est pas assez visuel et je vous le remets encore ? Qui veut que j'aille encore plus loin et que je marque A fois T de A, etc. Ceux qui le veulent, lèvent la main pour de vrai. Allez, on le fait. Je ne vais pas faire le calcul, je vais juste montrer que c'est logique. Je réfléchis juste à comment vous le faire bien parce que je n'ai pas envie de faire de bêtises. Comment tu veux que… C'est tout ? C'est tout ? Il ne m'a même pas de mon dame, moi j'étais là. Oh merde, je n'avais pas vu. Bon, du coup… Quoi ? Quoi ? Je m'en fous. Je les déteste. Je n'ai pas envie de le faire, vraiment, je n'ai pas envie de le faire. Vraiment, je n'ai pas envie de le faire. Est-ce que pour de vrai, vous voulez que je le fasse ou pas ? Parce que c'est assez long en vrai. Oui ou pas ? Ok, let's go. Est-ce que… Je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi. Non, vraiment ? Ok, bon, ça va être trop long, je ne vais pas le faire tout seul, je vais vous interroger, je vais demander à quelqu'un qui est chaud, qui sait comment faire une matrice, de m'aider. En fait, je sais le faire, mais juste que là, c'est un minimum interactif quand même. Donc, est-ce que quelqu'un qui est chaud en matrice, quelqu'un qui a été en prépa par exemple, je me suis dit que ça existe, peut le faire avec moi et qu'il vient, il vient et il m'aide tout simplement, qui peut lever la main. Si vous ne levez pas la main, je vais interroger quelqu'un, je ne le ferai pas tout seul. Je rigole, je rigole. Est-ce que vraiment, personne ne veut le faire ? Il n'y a pas de honte, vraiment, il n'y a aucun souci. Jules, je veux vraiment que vous participiez, sinon ce n'est pas marrant en fait. personne ne veut le faire ? On l'applaudit s'il vous plaît. Tu auras peut-être des chips et de l'eau. Désolé, là, on manque de moyens. Ça va ? Donc là, on va t'aider parce qu'Alex est en train de faire une technique. On va le rendre beaucoup plus visuel. Parce que moi, je suis un barbare. 2, 3, 4, 5, 1, 6, 14, 8. Oh, 14, il va être chiant. Vas-y, on enlève 14, on met genre les 4. Là, on va t'aider. Ce n'est pas grave. Alors, on reste bien concentré, même si là, pour vous, ça peut être juste du calcul. Si vous ne savez pas comment on le fait, vous n'y arriverez pas, même si c'est juste faire 4 x 4. Il faut comprendre pourquoi on fait 4 x 4. Si vous voulez calculer une matrice, technique super simple, vous les mettez comme ça, ça se fait tout seul. Là, c'est une torture, ce qu'il a essayé de faire. Tu veux le micro ? Allez. OK. Du coup, là, on va commencer, on va faire... Non, je ne fais pas ça. OK. Du coup, là, on fait 2 x 2 plus 1 x 1. Du coup, ça va faire 6. Ce n'est pas ça ? Si ? Ah, je fais tout et après, tu corriges. D'accord. Bon, en fait, c'était 5. Ah, la 11. Non, mais ce n'est pas grave. c'est comme ça. Non, mais oui, en fait, je me... OK. Attends. 3 x 2, du coup, 6. 6 plus 6, 12. 2 x 4, 8. 8 plus 4, 12. 12. 2 x 5, 10. 10, 18. OK. 3 x 3, 9, 9. Ça va faire 21. 3 x 3, 9 plus... Putain, en fait, j'ai déjà fait... 3 x 2, 6. 6 plus 6, 12. 12. Oui, je crois. 3 x 4, 12. Plus 4 x 6, 24 plus 6. Ça fait 30, non ? OK. OK, je peux ? OK. attendez. Du coup, 3 x 3, 9. 9 plus 6 x 4, 24. Du coup, ça ne va pas du tout faire 30. Ça va faire 23. 33. 3 x 4. 3 x 4. Ah non. 3 x 4. 3 x 4. Putain. 3 x 4, 12. Attendez, je panique là, pardon. OK. Ah là, on s'attendait. C'est combien ? Vas-y, tu veux la finir ? Tiens. Allez, je l'ai fini. On va l'applaudir, un peu du théor. Mais 8 x 6, j'en ai marre. Non, mais c'est quoi cette matrice ? 38, ça fait 63. Oui, allez. Mais non. Vous avez compris le principe ? Non, mais c'est bon. Est-ce que tout le monde, qui n'a pas compris le principe ? Les chefs, tu ne l'as pas compris. OK, montre bien avec tes doigts. Mais il n'y a pas une formule, tu ne l'as remonté pas de formule. mais regardez. En gros, pour trouver ce chiffre-là, regarde, est-ce que tout le monde voit déjà quand je mets mon doigt ou pas ? Oui ou non ? Oui, OK. Là, non, vous ne voyez pas ? Je peux prendre un autre chiffre. C'est comme vous voulez, je m'en fous. Est-ce que vous voyez ? Mais garçon, poussez-vous. Voilà, donc là. Là, ici, pour trouver celui-là, Olivier, dis-moi si je dis que tu as 10, mais normalement, on fait donc 2 fois 2, OK, ce qui fait donc 4, et 1 fois 1, ce qui fait donc 1. On additionne les 2, on obtient 5. Là, pour le 12, je fais 3 fois 2, ce qui fait 6, 6 fois 1, ce qui fait 6, j'additionne les 2, ça fait 12. Est-ce que vous avez compris comment on trouvait ? Oui ? Qui n'a pas compris ? Je me refais 6 fois s'il le faut, je m'en fous. Tu n'as pas compris ? Je recommence, je vais me pousser parce que tu es là, tu ne vois peut-être pas. Là, pour trouver mon 5, je fais 2 fois 2 égale 4. 1 fois 1 égale 1. 4 plus 1, ça fait 5. Pour mon 12, 3 fois 2, ça fait 6. 6 fois 1, ça fait 6. 6 plus 6, ça fait 12. Tu as compris comment on faisait ? Tu prends la ligne qui correspond et la colonne qui correspond et tu additionnes. C'est bon pour vous ? Est-ce que tout le monde a compris ? Est-ce qu'il y en a encore qui ne comprennent pas ? Ce n'est pas grave, on le refait. Ceux qui ne comprennent pas, lève la main, s'il vous plaît. C'est réel. Juste, vous avez bien compris que pour calculer une matrice, vous devez les mettre, vous mettez la longue en longueur et la large en largeur et vous voyez que là, ça va vous donner un grand cadre où tout va rentrer pile poil. Et par exemple, pareil, si vous en avez deux et deux, vous mettez A là, B là et ça se fait tout seul. J'avoue, je ne vous ai pas inventé cette ligne parce que moi, je ne l'aime pas. Mais c'est vrai que c'est pratique, mais je ne l'aimais pas. Donc, maintenant, on va faire la symétrie et l'antisymétrie d'une matrice. Mais on ne voit rien là ? On ne voit pas ? Ah ! Donc, une matrice est dite symétrique qui est sa diagonale principale d'en haut à gauche jusqu'en bas, à droite, ça, c'est la diagonale principale. Je vais vous faire des pièges. Diagonale principale, ce sera par exemple, moi, je vais marquer, vas-y, d'en bas à droite jusqu'à... Non, je ne sais pas, je vais faire juste l'inverse, simplement. Je vais vous mettre une bêtise, diagonale secondaire, etc., etc. Donc, il faut savoir que si la matrice est dite symétrique, sa diagonale principale forme un axe de symétrie. Pour toute matrice symétrique, on a du coup T de A, donc la transposée de A est égale à A. Une matrice est dite symétrique si sa transposée est égale à elle-même. On a alors aussi transposée de A moins A est égale à zéro. C'est logique. Par contre, une matrice est dite antisymmétrique si sa transposée de A est égale à moins A. C'est normal. Anti, on peut dire que c'est négatif. Donc, transposée de A est égale à moins A. Vous pouvez retenir comme ça, c'est facile, c'est un jeu de mots facile. Si c'est anti, c'est-à-dire que ce n'est pas content. Si ce n'est pas content, c'est négatif. J'apprenais comme ça. Transposée de A plus A est donc égale à zéro. C'est normal parce que ça, ça nul. Soit, du coup, on va donner un petit exemple avec l'antisymétrie. Soit une matrice qui sera A, ou l'allie pas avec sa transposée. On voit bien alors qu'en fait, en fait, on voit bien que, par exemple, zéro moins 2, 7, on verra du coup zéro 2, 7. Donc, tout ce qui est positif devient négatif et tout ce qui est négatif devient positif. On comprend alors que si on additionne, ça fera forcément zéro parce que tous les chiffres qui sont positifs vont du coup s'annuler avec les chiffres négatifs, etc. Si on tombe sur ça, on tombe alors sur une matrice qui est dite anti-symétrique. Je vais faire des pièges plein de fois sur ça. Vous allez voir. C'est comme ça. Et du coup, on a le contre-exemple avec B où on voit qu'en fait, du coup, elle n'est pas du tout anti-symétrique parce que sa transposée ne donne pas du tout les chiffres qui sont positifs en négatif. On a... Ouais. Je suis désolé. C'est beau, c'est beau, hein ? Du coup, on voit bien que la transposée de B ne donne pas du coup tous les chiffres qui étaient en positif en négatif et vice-versa. Du coup, on voit bien qu'il n'y a alors pas d'anti-symétrie. C'est logique. Peut-être que je vais vous le poser en QRU, même le prof va le faire. En fait, c'est peut-être même logique de poser la définition de symétrie et d'anti-symétrie parce que c'est quelque chose qui peut faire la diff le jour de l'épreuve, en fait, tout simplement, parce que si on ne la maîtrise pas bien, vous êtes foutus. Maintenant, on va parler des diagonales. En vrai, on ne va pas trop l'aborder là parce que c'est un petit peu compliqué. Il est tard. C'est moche, en plus. Je suis désolé. C'est comme ça. Vous allez voir que ce sera tout détaillé dans la fiche. Par exemple, là, on a une matrice qui est diagonale. Une matrice qui est diagonale, c'est une matrice dont les coefficients en dehors de la diagonale principale c'est-à-dire en haut à gauche jusqu'en bas à droite, si les coefficients en dehors de la diagonale principale sont nulles, il n'y aura que des zéros, il n'y aura que la diagonale principale où il y aura des coefficients qui seront non nuls. Maintenant, je vais vous donner plein de différents règles avec ces diagonales d'une matrice, avec par exemple la puissance d'une matrice au niveau de cette diagonale. On verra que du coup, tous les termes dont les coefficients ne sont non nuls ont une matrice, n'importe quoi, ont une puissance. C'est normal en fait. Maintenant, on verra l'inverse d'une matrice. Vous allez voir que tous les termes que je dis, donc puissance d'une matrice, inverse d'une matrice, seront détaillés dans les slides d'après. J'ai juste dû vous présenter la diagonale d'une matrice parce que ça semblait assez logique avec l'insymétrie et l'antisymétrie. Maintenant, on a aussi l'inverse d'une matrice. Du coup, tous les coefficients qui sont de diagonales principales sont inversés. Pour l'instant, rien de compliqué. Et là, on a la troisième cas du coup avec l'inverse d'une puissance. La puissance de l'inverse est égale à l'inverse d'une puissance. Ce n'est pas très compliqué. En fait, vous faites juste l'inverse et vous mettez des puissances. C'était un mot super compliqué. La définition dans le cours du prof est super compliquée. Et quand il met l'image, c'est super simple. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est comme ça. Ils aiment trop ça. Mais du coup, retenez juste que quand il y a une inverse et qu'il y a une puissance, c'est comme ça et qu'on peut le faire que pour les diagonales de matrice. Et la règle, c'est comme ça. Vous allez voir que la phrase est un peu compliquée. Il faudra la prendre parce que c'est vraiment susceptible de tomber à l'épreuve parce que c'est très sélectif comme cas, tout simplement. Il faut savoir que maintenant, on va parler d'inverse d'une matrice. L'inverse d'une matrice, comme je l'ai vu, par exemple, c'était 1 sur A. Et simplement, c'est l'inverse. Il n'existe que pour les matrices carrées. Ça, il faut savoir. Là, je ne l'ai pas mis en gras, en rouge, en souligné, mais il faut quand même le savoir. C'est la seule phrase qu'il y a dans la slide. Vous retenez bien qu'elle est très importante. L'inverse d'une matrice ne marche que pour une matrice carrée sous condition que le déterminant de A est différent à 0. Une nouvelle notion, le déterminant. Maintenant, on va le voir tout de suite et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. C'est quoi le déterminant de A ? Le déterminant d'une matrice est donné par la formule dette de la matrice est égale à A fois D moins B fois C. Là, c'est facile parce que c'est une matrice qui sera carrée d'ordre 2. Mais vous allez voir que par exemple une matrice carrée d'ordre 3, là, c'est tout de suite pas beau. C'est comme ça. Là, je n'ai rien à expliquer. Vous allez juste la prendre bêtement. C'est comme ça. Je suis vraiment désolé. Et en fait, quand vous avez tout ce schmilblick, vous faites toute la formule et vous trouvez si le déterminant est différent de zéro ou pas. Donc là, je suis désolé. Vraiment, c'est moche. Et du coup, j'ai eu une petite astuce pour ça, il me semble. Donc là, on a un big exemple de fou furieux. Bon, ce n'est pas ça encore l'astuce. Là, je vous préviens. Là, c'est juste. Je vous ai juste mis un big exemple pour que vous puissiez vous entraîner chez vous. Quand vous aurez la diapo, vous pourrez la refaire chez vous à tort et à travers. C'est super simple et vraiment, c'est peut-être l'un des meilleurs exemples parce que du coup, savoir maîtriser ça vraiment à tout prix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en QRU, vous allez peut-être devoir calculer ça. Je suis désolé de vous le dire mais ce sera comme ça. Vous serez peut-être obligés. Ce sera peut-être même l'une des seules choses qui est calculatoire. En fait, ce sera de calculer déterminant. Donc, je suis désolé. Là, c'est moche. Du coup, on a une petite astuce pour ça. C'est ça. Donc, moi, en fait, je sais qu'il y a d'autres techniques. Même que dans la fiche que je veux sortir, il y a d'autres techniques. Moi, j'utilisais énormément celle-là. Quand je devais calculer déterminant, en fait, dans la matrice elle-même, je l'écrivais plein de fois et je traçais des flèches et des barres pour ne jamais me tromper. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, j'imaginais un ordre logique. Quand ça partait de A, je faisais une grande flèche et je traçais une croix. Ça marchait super bien. Pour B, du coup, comme elle était au milieu, je me disais qu'on prenait les deux coefficients à gauche et les deux coefficients à droite. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je me dis que c'était logique. Et le C, du coup, on part de tout à droite. Du coup, on trace une énorme flèche et on fait une croix. Là, je sais que ça peut paraître... Non, alors non, pas du tout. Alors là, ça peut paraître un peu compliqué vu comme ça parce que c'est la première fois que vous avez vu, vous voyez en fait ce cours. D'accord ? Mais quand la fiche sortira et à force de faire des petits QRU par-ci, par-là, ça va rentrer. Vous allez voir que ce n'est vraiment pas très compliqué. Ce genre de QRU, même si on est une SP, peut quand même faire la différence parce que si vous avez un gros trou de mémoire sur plein de cours et que, par contre, vous vous souvenez des matrices, vous pouvez peut-être avoir le point et avoir la moyenne en biostat grâce à ça. C'est comme ça, ça peut arriver. Et du coup, je vous recommande vivement d'apprendre cette petite astuce et surtout la formule du déterminant. Le prof n'a jamais ça. Mais c'est toujours le même raisonnement, mais le prof n'a jamais ça parce que c'est trop compliqué en fait, vraiment. Après, il ne faut vraiment pas oublier que vous êtes en P1, que l'examen, il est court, que faire des QRU, il faut quand même y aller assez rapidement. S'il commence à vous sortir une matrice, toujours pareil, avec une matrice carrée avec par exemple 5 lignes, 5 colonnes, il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord regarder les items, voir s'il n'y a pas des définitions et trouver tout de suite s'il y a quelque chose qui est très juste en fait parce que vraiment, il ne fera jamais ça. Alors, s'il le fait, il mettra un déterminant qui sera n'importe quoi et ce sera en fait tout de suite faux. C'est comme ça parce que vraiment, c'est pas un... En fait, les profs, ils ne sont pas méchants. Nous, on est méchants, mais les profs, non. Dans le sens où en fait, il ne va pas vous demander de calculer des trucs super compliqués parce que ce n'est pas ça qu'il veut en fait. Simplement, ce qu'il veut lui, c'est plutôt la composante médicale même s'il ne l'a encore jamais fait tomber mais ce qu'il veut vraiment que vous compreniez, c'est qu'en fait, c'est la composante médicale en soi. Mais encore une fois, on n'a pas encore assez de recul parce que le cours est tombé l'année dernière et du coup, on ne saura pas vraiment ce qu'il faut faire. On sait juste que dans le diapo de l'année dernière, il a droppé plein de QCM. Des QCM, pas des curieux, des QCM. Ce n'est pas très représentatif mais je vous ai tout compilé dans un gros DM que je vais vous sortir et en fait, vous allez voir qu'il mise énormément sur les bases matricielles. C'est pour ça que je vous ai fait ce cours-là. Sinon, j'aurais fait un cours sur l'intérêt des matrices en médecine mais non, du coup, là comme il a fait sur 26 QCM, 26 QCM de calcul, bon, on se demande quand même s'il ne veut faire que des calculs ou pas. Peut-être que cette année, il vous donnera aussi un diapo avec des QCM à la fin. Si c'est le cas, je vous sortirai aussi un gros compilé en forme de DM pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous de taffer et on étudiera du coup et de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir apprendre. Je suis désolé. Même si on fait tomber les bases matricielles maintenant, vous allez devoir l'apprendre après l'analyse en composante principale. Vous allez comprendre, vous allez devoir l'apprendre. Je suis désolé. Maintenant, on va passer à la slide d'avant. Non, à la slide d'avant. Oui. Donc, je reviens. Une fois qu'on a fait le déterminant, il faut bien écrire l'inverse. C'est-à-dire, si on a un déterminant qui est différent de zéro, on écrit l'inverse d'une matrice et soit une matrice carrée d'ordre 2. Si on est déterminant différent de zéro, on écrira l'inverse de ce genre-là. Je suis désolé, la formule est moche, il n'y a pas de technique, il faut juste la prendre comme ça et tout va bien se passer. Si vous voulez le noter, notez-le sinon je vous donnerai tout ça. Je suis désolé de ne pas vous fournir beaucoup d'explications mathématiques ou bien des compléments d'informations parce qu'en fait, le prof n'en donne pas plus et je suis désolé, même si j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube pour essayer de vous transmettre tout le savoir que j'ai pu accumuler, je n'ai pas réussi à vraiment bien donner toutes ces informations et je n'ai pas envie de donner vraiment beaucoup de bêtises. Je suis désolé, il va falloir l'apprendre telle qu'elle. Ce cours est tombé l'année dernière, on est comme ça. Bonne chance. Maintenant, on va faire des QRU. Il est 20h, ceux qui veulent aller manger, vous pouvez partir. Sinon, on fera deux petits QRU et c'est fini. Là, vous êtes des vaillants. On va faire le QRU, donc on va lire les propositions. Pour effectuer un produit matriciel, il faut que le nombre de lignes de la première matrice soit égal au nombre de colonnes de la deuxième matrice. Pour effectuer un produit matriciel, il faut que le nombre de lignes de la deuxième matrice soit égal au nombre de colonnes de la première matrice. Petit c, les matrices commutent toujours. D, généralement, les matrices ne sont pas transposables et les petites e, les propositions A, C, D sont fausses. Celui qui a faux, je le goume. Je rigole. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour donner la bonne réponse ? Yep, toi, en blanc. Ouais. Ah non ? Parce que, ouais. C'est ça. C'est bien joué. Donc ça, c'est vraiment plus, 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 plus. tu peux passer. Bon, là, c'est vraiment plus, 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 plus. Là, c'était un QCM qui est très, 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 très caricatural. Là, c'est juste les bases matricielles telles qu'elles sont. Donc voilà, petite correction. Pour effectuer un produit matriciel, il faut que le nombre de lignes de la deuxième matrice soit égal au nombre de colonnes de la première matrice. Les matrices généralement ne commutent pas. Bon, là, j'ai tellement répété, donc vous savez, et que la transposée de la matrice existe toujours avec 4 millions de plus. Donc ça, c'est vraiment ancré dans vos têtes. S'il vous plaît. QRU2. Wow. Des matrices, wow. Donc, soit les matrices A, B. Donc, petit A, le produit de A fois B n'est pas possible. Petit B, la transposée de A est, je vous laisse à lire, la transposée de B est, et l'inverse de A existe. Et petit e, les propositions A, B, C et D sont fausses. Bon, là, je vais vous laisser lire un petit peu. indiquer les propositions, la proposition exacte. Donc, ceux qui doivent calculer, calculent, ceux qui ont la bonne réponse, le gardent pour eux et j'interrogerai après. Original. Bonjour. Bonjour. Bon, sinon. Merci. Bon, 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 est-ce que vous avez la réponse ? Ouais, toi en blanc pour être cette fois-ci. Pardon ? Et c'est bien joué, tu remportes rien du tout parce qu'on n'a rien, mais c'est la E. Je vais faire la correction, je vais faire la correction, pardon, ça c'était la fin. Donc le produit de A, B n'est pas possible, c'est faux en fait, parce que du coup on prend le nombre de lignes et c'est la même chose. La transposée de A, bon là vous voyez, bon, j'ai vraiment écrit n'importe quoi en fait. La transposée de B, du coup j'ai inversé avec la transposée de A. Et l'inverse de A existe, c'est n'importe quoi parce que A n'est pas une matrice carrée. Petite technique, rapidement, quand vous voyez que la A elle est allongée, vous savez que sa transposée, elle va être comme ça. Donc forcément si vous voyez que la A est comme ça et que sa transposée est comme ça aussi, ne cherchez pas, c'est faux. Tac. Elle doit être comme ça, si de base elle est comme ça, elle doit être comme ça. Si ce n'est pas le cas, c'est faux. Voilà, c'est la fin du cours. Désolé pour la partie calcul matricielle, j'ai un peu bégayé et je n'avais pas envie de le faire. Je ne vous ai pas anticipé, mais c'était marrant. Je ne vous ai pas panty.